bonjour cyril pour la freeride tv je viens de tester la skeleton k chez burton donc une board avec un arrière vraiment très directionnel un board qui garde un cambre classique avec un long déroulé de spatules devant une board freeride qui est vraiment voilà qui est top en carving sur la piste qui a vraiment une très très bonne accroche qui est vraiment très sympa on sent qu'on a une bonne rigidité sous le pied mais ça va c'est pas trop physique à rider ça reste assez facile à rider et du coup dans les courbes c'est une planche qui bat qui a du grip qui tient et qui à la fois reste quand même assez joueuse dans les petites bosses qui est assez polyvalente en poudreuse selon déroulé de spatules ça déjauge tout seul là on l'a monté pas trop 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 décalé sur l'arrière on aurait pu mettre presque un peu plus de set back par rapport aux conditions de puff qu'on a pour être encore un peu plus confort mais bon ça déjauge tout seul ça passe tout seul mais on sent quand même une bonne dureté c'est pas une board uniquement de poudreuse c'est vraiment une board qui est vraiment sur ce chemin entre le carving la poudre la polyvalence voilà une board vraiment sympa et une board qui a quand même un arrière relevé c'est à dire qui plaira aussi au freestyler c'est à dire que c'est une board qui marche très bien aussi dans les deux sens en marche arrière et ça en fait du coup une free carve free ride hyper polypalante avec une tendance même à pouvoir faire du freestyle à vraiment à passer partout c'est une board qui est pas trop rigide mais qui a quand même on sent vraiment ici au centre une bonne dureté voilà mais après vraiment sur la spatule on a une bonne souplesse ça absorbe bien c'est voilà je dirais que c'est quand même pas la plus souple mais c'est pas voilà ce qu'il y a de plus rigide non plus c'est c'est un bon intermédiaire qui permet de garder de la performance et rester quand même encore assez suffisamment facile à rider petite particularité aussi les fixes on avait monté les genesis avec la partie ici spoiler où on a vraiment une partie plastique en fait qui vient se positionner juste avant le spoiler ça absorbe énormément le cap strap sont hyper confort on peut serrer à mort on n'a aucun point de compression c'est super bien équilibré avec la malavita je pense la genesis c'est vraiment les deux fixes les plus confortables de la gamme burton c'est bien c'est bien